Rebonjour à tous, merci d'être resté avec nous pour ce troisième panel où j'ai le plaisir et l'honneur d'acquérir Martin Vial, commissaire général en charge des participations de l'État, Hubert Préché, associé chez Messier & Associés, et mon confrère Pierre-Olivier Savoie, confrère québécois qui travaille entre Paris, Montréal, et en plus de ça, celle qui est venue de loin, c'est Mariana Pageneur, qui est venue exprès depuis São Paulo. Elle m'a autorisé de faire sa présentation en français comme elle comprend un petit peu le français, et c'est vraiment un grand plaisir. J'ai découvert la recherche de Mariana, puisqu'elle a coautoré un livre que je recommande à mes étudiants, qui est The Anatomy of Corporate Law, A Functional Approach. Donc c'est une manière d'enseigner le droit des sociétés qui est différente, et elle l'a coautoré avec des grands professeurs, notamment à Oxford, Luca Henriquez, John Armour. Et c'est à travers ça que j'ai découvert ces papiers de recherche, j'en ai repris, je recommande toujours à mes étudiants d'aller sur le site SSRN, où la recherche est gratuite. Et donc vous avez quelques papiers comme « In strange company, the puzzle of private investment in state-controlled firms ». Donc la question pourquoi il y a des sociétés qui prennent des participants minoritaires dans les sociétés contrôlées par l'État. « Governance challenges of listed state-owned enterprises around the world, national experience and framework for reform ». Donc l'étude des sociétés détenues par l'État et les comparaisons. Voilà encore, et c'est un des sujets d'aujourd'hui, « The Grip of Nationalism and Corporate Law ». Ce qui m'a énormément frappée dans la recherche de Maïna, c'est son extrême connaissance de ce que nous, nous vivons en France. Et avec son regard de professeur brésilien qui vit dans une économie qui, par certains côtés, est similaire à la nôtre, avec une grande présence de l'État, avec beaucoup d'actionnaires de contrôle, une grande concentration de l'actionnaire, comme en France, fait qu'elle a un regard sur notre pays, elle a des connaissances sur l'historique du droit des sociétés français qui m'ont totalement fascinée. Voilà, donc on est vraiment content que Maïna vous soyez avec nous, et on va vous laisser du coup faire la présentation. Merci beaucoup Sophie de m'avoir donné l'opportunité de présenter ma recherche. La prochaine fois, je donnerai ma conférence en français, mais aujourd'hui je parle en anglais. So thank you so much Sophie, it's a great honor. It's a great honor to be here. I greatly admire the mission of Trois et Croissons. Law and economics is growing strong in Brazil, and I hope the same happens in France soon, I'm sure it will, with the great efforts and events at this wonderful institution. So I'll be presenting today my paper on the grip of nationalism on corporate law. So this topic relates to a central question in the field of comparative corporate governance that has occupied scholars since the 1990s at least. How will globalization affect corporate governance? There were actually two camps in the literature. Some scholars, they adhered to the view of convergence. They thought that legal systems worldwide would converge to the efficient shareholder-oriented model due to the competitive pressures of globalization. Other scholars said not so fast because of local differences and different political systems that it would be a great deal of persistence of existing models. And in this paper, I show that this major debate overlooks the structure of national politics and the role of corporate arrangements in economic nationalism. And therefore, it has overlooked the pervasive, durable influence of nationalism on corporate law, which makes for the sort of form of internal protectionism that we heard earlier today. There are two forms or types of corporate nationalism, control nationalism and legal nationalism. Countries might want to have their firms controlled by locals and they might want to have their laws apply. Both are important, but I'll focus on control, which is really a huge consideration. It was in the past and it continues to be one today. So to give you some examples, there are so many. State ownership, which is a big deal in many countries, such as Norway and Brazil, also in France. But in Norway and Brazil, it is explicitly aimed at ensuring domestic control and headquarters of major firms. So many pieces of corporate law legislation over time have even carried the name of foreign bids. So we had the old, now the known is in the news again, but it was in the news in the past because of the known amendment due to the threat and takeover by PepsiCo. You had a Lactalis decree in Italy, Cadbury Law in the UK. So it's really a pervasive phenomenon. France is a great example. You could have Loeffleronge as exhibit A of this phenomenon. I won't talk much more about Loeffleronge. I believe you knew about it. If not, you learned a lot about it this morning. But of course, the movement did not even stop at Loeffleronge. I mean, one way to even interpret Loeffleronge is as a response to concerns that the rise of Anglo-Saxon investors were changing the fabric of French capitalism and that pushed the system toward a slightly greater stakeholder orientation. Germany was not immune to this trend initially in the 1990s. There was great excitement about liberalization. Germany abolished voting caps, engaged in various reforms up until there was a foreign takeover of Mönesmann, a German firm by Vodafone, a UK firm. Germany completely changed its stance toward the EU directive on takeovers. And even some of the most conspicuous features of German corporate governance, such as co-determination and Mitbestimmung, it clearly has an interesting nationalistic component. It only applies to workers based in Germany. The UK has historically been comparatively takeover friendly, but there are signs of backlash in the UK as well. Takeover regulation in the UK is done by the takeover panel, which is mostly a panel of bankers in the city of London. And yet even the takeover panel has engaged in stakeholder-oriented reforms after foreign takeovers. And I have here a picture of the very controversial acquisition of UK firm Cadbury by Kraft. EU law has an important player in this conversation. It is the first and only multilateral effort to promote economic integration through corporate law harmonization. Corporate law was an important picture of the discussion. There were some limited cases of success throughout the European Court of Justice. There is the centrist jurisprudence that allows firms to choose their state of incorporation. That was an important decision. There are also important limitations on golden shares imposed by the ECJ. But the takeover directive, in the end, when it was finally enacted, it was – it could be described as a failure because so many of the most important provisions were made optional, not mandatory, and there was actually greater protection – more protectionism after the directive. But of course, Europe is not alone, even in the United States. There has been nationalism and protectionism of sorts. You see that from a historical perspective in the first bank, in the second bank of the United States, great concern about foreign shareholders. In the U.S., you have a system of state corporate law. And it is interesting that this system of state corporate law developed in a highly protectionist fashion because firms were locally incorporated in most instances, unless they were incorporated in Delaware, and bidders were usually from other states. So states responded by permitting anti-takeover defenses. So you had a form of statism rather than nationalism, but that was highly influential in U.S. corporate law as well. You had the Williams Act, the only piece of federal takeover regulation. That was enacted in the U.S. It's really interesting that the poster child behind the enactment of this statute was the threatened foreign takeover of Columbia Pictures by the Banque de Paris, Banque de Paris et de Pays-Bas. I argue that there are three factors that explain the grip of nationalism on corporate law, why you see this phenomenon over and over again. It didn't start with, after the financial crisis, it didn't start with COVID-19. It is a longstanding phenomenon. The first factor being the fact that foreigners don't vote, the political deficit of foreigners. That is well known in other realms. That's why you have bilateral investment treaties. But for some reason, corporate governance folks believe that so long as you have foreign investment, the system will want to protect foreign investors automatically. That is not always the case. And it's not always the case because you can have a powerful political alliance of domestic forces, controlling shareholders and managers, siding with workers to form a very powerful coalition against foreign takeovers. And there's another factor that makes corporate law attractive. Maybe not as attractive today because now countries are being very explicit about it and imposing very clear restrictions on and screening mechanisms on foreign investments. corporate law can serve as a stealth form of protectionism because they are facially neutral. You can just say that La Florens aims to increase long-term value rather than perhaps confessing that they will help increase the shareholder power of the state. and the recognition of the grip of nationalism on corporate law helps us see how things are quite complicated, more complicated than acknowledged by existing theories. Existing theories say that corporate governance evolves either because of efficiency or because of politics. But efficiency usually is thought to focus exclusively on agency costs, not on the costs relating to economic integration or perhaps national security or perhaps local development. At the same time, politics usually focuses exclusively on the interest of managers, shareholders, and workers without considering that other groups in society might sympathize with local rather than foreign control, which is why we heard, which is how we heard this morning that this type of thing will be in the news and it will be a sensitive issue. So the grip of nationalism shows that you can have efficiency concerns beyond agency costs and also political concerns beyond firm-level consequences. And it also offers a different, if not completely optimistic, prediction about the future of corporate governance, which is the possibility of backlash. Neither convergence nor persistence, but backlash against shareholder-oriented practices. After certain markets become dominated by foreign investors, they can be a force for good at the firm level. We heard that research this morning. But at the political sphere, that might give cause to backlash. And we see one way to interpret that is that actually France has had a significant percentage of foreign investors in the stock market capitalization, which is good for its firms, but it raises the possibility of backlash. And I argue that has happened already and is a matter of concern. So just concluding, this is a difficult, sensitive topic. The empirical evidence on the effects of foreign direct investment and foreign takeovers is mixed, so it likely depends on the country and on the industry and on the acquirer that you have in a given case. But certainly the grip of nationalism and corporate law is powerful and very much worthy of attention, which is why I'm so grateful to have this wonderful conversation today. And merci. Thank you, Mayuna. Just before starting the panel with my co-panelist, I just wanted to ask you a bit more about Brazil. And so we had a discussion yesterday, actually two days ago, when we had lunch with actually your husband, who is here with us as a lawyer and a law professor who also came from Sao Paulo. And you said that at some point you tried to change the laws in Brazil, that you wanted to better protect the shareholder's rights and you said it was actually a backlash. So in your view, what would be the triggers for the situation change in Brazil and so the corporate governance company will improve in the future? So thank you, Sophie. That is a very difficult question. We are part of a battle to improve investor protection in Brazil, which has improved in recent years, but not enough. I think the political economy constraints are really important because there are interests in the status quo, including the interest of controlling shareholders, including the state as a controlling shareholder, that really resist a change. Those interests are very powerful and unfortunately I think we'll have a long way to go, but it's important to go through various baby steps. I think there's some reason for hope everywhere, but including in Brazil. One reason for hope is that because of lower interest rates, a greater segment of the population has accessed the Brazilian stock markets. I think foreign investors are a source of positive pressure toward corporate governance improvements, but I think the same is true if you have domestic savings involved. So that is one argument that was made. It was not highly successful, but I hope in the long run that makes part of the political situation. Another factor which I think has been quite helpful has been what I have called in my research the rise of international corporate law. You don't have like an international global directive on corporate law, but you do have organizations such as the World Bank, the OECD, the United Nations, from whom ESG comes from, that are taking an interest in corporate governance, and they can help put pressure. So there are new reports by the OECD diagnosing problems in enforcement of shareholder rights in Brazil, and it's been slow, but I think it's pressure in the right direction, and it's quite helpful that way. Do you have these bad activists that we call the U.S. hedge fund here? Do you have them in Brazil? So we do have hedge funds in Brazil. I don't think they have attracted the same level of scrutiny comparable to what I certainly, what I hear in the U.S. and even in France. So I think we are not there yet in a way, but I think this, the rise of institutional investors, I think certainly is an important part of the picture in this push toward reform. Thank you so much. So we're going to start the panel. Is there any question in the audience or maybe later on for Mayana or... Okay. One question from George. I've been bringing tons of Brazilian companies to the New York Stock Exchange, submitting themselves to the U.S. regulation. Has that changed and influenced the way they behave back home? Okay. That is a wonderful point. So Brazil really has faced a remarkable evolution in the sense that in the 1990s, Brazilian stock markets were dying. Companies were, well, you know, want to know what? Because the government wanted to privatize some firms and therefore they changed the law to abolish minority protections and therefore many private firms also were taken private. But it was a very sad state for Brazilian capital markets. All firms wanting to raise capital, they had to do it abroad. All of that actually changed in the 2000s. Brazil experienced a capital market boom. At some point, it was the third greatest destination of IPOs worldwide, just after the U.S. and China. Were reforms part of the process? Yes, they were. There was a push toward one share, one vote, toward better corporate governance standards. And Brazilian capital markets today are sizable. They're not, it's real. I mean, there's a lot of things going on, even though I think they much, there's also a lot of room for improvement. One issue that is very sensitive today is the issue that was discussed in the earlier panel, the issue of multi-voting stock. Brazil also has, well, used to have a complete ban on multi-voting stock. Now there was a legal reform that allowed them, but under many safeguards. So it's still unclear if that will solve the competitive issue, which is many of Brazil's most successful fintechs and other innovative firms today, they are raising funds abroad. So that competitive issue is very much salient in the Brazilian context. Today, though, we have also local public offerings despite some macroeconomic instability due to political factors at the moment. Okay, thank you so much for your presentation. I'm going to switch into French now. Merci à tous. On va, du coup, lancer... On va lancer notre panel. Donc, nous avons cet après-midi deux grands sujets. Le premier sujet est l'État actionnaire et dans quelle mesure l'État actionnaire impacte la gouvernance des entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Mais on peut dire aussi plus généralement les entreprises françaises, quelles qu'elles soient, en tout cas cotées. et on a un deuxième grand sujet qui est, en fait, l'impact de l'État dans les opérations de M&A, à la fois dans les opérations de M&A dans lesquelles il détient une participation, que ce soit minoritaire ou majoritaire, mais aussi dans les opérations de M&A dans lesquelles il ne détient pas et à travers là, quelle influence, en fait, il peut jouer. Je vais commencer en laissant la parole à M. le commissaire pour qu'il nous donne un peu sa vision de l'État actionnaire. Quand on prend le dernier rapport de l'Agence des participations de l'État qui vient d'être publié, on voit que l'objectif, en fait, de l'APE, c'est, un, incarner les intérêts patrimoniaux de l'État, deux, promouvoir le rôle d'actionnaire avisé de l'État dans les instances de gouvernance des entreprises, trois, gérer les participations, gérer le portefeuille de participation à travers les opérations d'acquisition, et quatre, encourager l'exemplarité en matière de rémunération, d'égalité et de responsabilité sociale et environnementale. Voilà, c'est un vaste programme et du coup, je voudrais que, monsieur le commissaire, vous puissiez nous donner votre vision du rôle de l'État actionnaire, comment vous arrivez à gérer la question cruciale qui est le conflit d'intérêts dans lequel l'État peut se trouver, si vous pouvez aussi nous expliquer comment se mettent en œuvre les règles, comment vous imposez des règles de gouvernance à travers vos administrateurs, aux entreprises, et peut-être qu'on aura aussi la question successivière qui a été très vite abordée, qui a été rappelée par Mariana d'ailleurs sur la question des golden shares, comment vous voyez aujourd'hui les choses au regard des règles européennes. Je vous laisse la parole, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais d'abord vous remercier, remercier Droits et Croissances, dont je trouve le nom extrêmement bien choisi parce que nous utilisons beaucoup, comme vous le savez, de lawyers. Nous avons un budget modeste par rapport à beaucoup de grandes entreprises privées, mais enfin significatif. Et évidemment, nos conseils nous accompagnent sur beaucoup d'opérations de M&A avec une vision qui est de trouver des solutions pour la réussite de ces deals et la croissance. Donc je trouve que c'est une vision positive de la société de l'utilisation du droit et je vous en remercie. J'ai un rôle un peu ingrat parce que la présentation brillante que je viens d'entendre de Mme Parianler nous donne un rôle qui n'est pas extrêmement envieux. Finalement, est-ce que l'État actionnaire fausse la gouvernance des entreprises dans lesquelles il est présent et au-delà de cela finalement fausse le fonctionnement du marché et contradictoire avec le rôle des actionnaires privés. Et donc je voudrais rassurer Mme Parianler pour montrer que je crois que ce n'est pas le cas en tout cas on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas le cas tout en assumant totalement notre rôle d'État actionnaire. C'est une question complexe parce que l'État est souvent vilipendé pour les raisons qui viennent d'être rappelées mais au-delà de cela la France est un pays dans lequel il y a à la fois une très grande attraction ou attractivité de l'État pour les citoyens et en même temps c'est toujours un sujet de critique et de répulsion. Et en économie j'observe que l'État actionnaire est très souvent critiqué et en même temps la crise du Covid que nous venons de vivre et l'intervention des États pas seulement dans l'État français mais des États européens en particulier mais même l'État fédéral américain ou dans d'autres continents où il y a eu des interventions massives non seulement en termes d'aide je vais dire à l'emploi à la protection de l'économie mais aussi d'aide actionnariale je pense je pense qu'Olivier Garçon l'a évoqué rapidement ce matin à travers le cadre temporaire qui a été mis en place de façon d'ailleurs tout à fait remarquable par la commission en quelques jours quelques dizaines de jours au début de la crise tout cela n'a pas donné lieu à une levée de bouclier me semble-t-il dans ces circonstances exceptionnelles ça prouve que l'État peut jouer un rôle qui est un rôle protecteur ou de pompier dans une crise aussi systémique que celle que nous avons vécue alors cette question est complexe parce que en fait il y a une vision de l'État actionnaire qui est à mon sens sur surinterprétée ou surdimensionnée et je voudrais l'exprimer à travers trois convictions la première c'est que les chiffres qui sont cités par l'étude excellente de Mme Parianler ne sont pas tout à fait comment dire ne peuvent pas être repris tel quel s'agissant de la France puisque à la fois le poids de l'État dans l'économie dans les entreprises françaises a beaucoup baissé depuis 40 ans je vais y revenir et que par ailleurs le rôle de l'État actionnaire a été clarifié depuis 2004 la deuxième conviction c'est que précisément avec la mise en place d'un rôle particulier qui a été celui de la PE depuis 2004 l'État actionnaire a en quelque sorte banalisé son intervention dans la gouvernance des entreprises pour devenir sinon un actionnaire normal représenté dans les conseils d'administration mais pour être de plus en plus dans un mode de fonctionnement de la gouvernance normalisé et puis la troisième conviction c'est que l'évolution mondiale des exigences des citoyens en matière environnementale en matière d'éthique en matière de compliance pour reprendre des termes de gouvernance fait que le débat entre l'intérêt de l'actionnaire et l'intérêt social de l'entreprise donne un poids aujourd'hui beaucoup plus important à l'intérêt social de l'entreprise et je vais y revenir je voudrais l'illustrer à travers ce qui s'est passé dans la loi française depuis quelques années alors pour revenir d'abord à l'état actionnaire qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans je remonte à la dernière vague de nationalisation de 82 le poids de l'état a considérablement réduit l'état actionnaire représentait au sens large c'est-à-dire je prends l'état aujourd'hui la PE mais je prends aussi BPI donc nous sommes actionnaires à 50% et 50% détenus par la Caisse des dépôts je prends évidemment la Caisse des dépôts elle-même et puis je rajoute aussi pour des raisons historiques au départ l'IFP l'Institut français du pétrole qui avait des très grosses participations historiquement et qui évidemment ont beaucoup diminué et bien quand je regarde ce qui s'est passé depuis 40 ans cet état représentait au sens large 10% de la capitalisation boursière en France dans les années 80 et aujourd'hui en 2017 qui sont les dernières statistiques relevées par le Renext cet état au sens large détenait un peu moins de 3% du CAC et environ 4% du SBF 120 et si je me réfère uniquement aux détentions de l'APE donc sur le périmètre le plus étroit de l'État aujourd'hui nous représentons 1,3% du CAC 40 et environ un peu plus de 2% du SBF 120 à travers nos participations cotées donc il y a une très forte décrue à travers des vagues de privatisation engagées en 1986 puis en 1993 et depuis 1993 en fait cette tendance n'a cessé de s'accentuer par des opérations à la fois de privatisation et de cession partielle songez simplement que sur une période très récente depuis 2015 nous aurons vendu à peu près pour 15 milliards d'actifs soit sous forme de cession de blocs sur le marché boursier soit sous forme de cession et de privatisation d'activités non cotées comme les aéroports provinces de Nice et de Lyon soit sous forme de privatisation tout le cours avec cotation pour la française des jeux donc premièrement on a le poids dans l'économie c'est considérablement réduit et de ce point de vue là on est effectivement très loin des données qu'on trouve dans un certain nombre de pays soit de pays en développement soit de pays qui ne sont plus en développement comme la Chine mais qui est dans une situation très particulière évidemment en termes de détention de participation par l'état actionnaire le deuxième le deuxième constat c'est que depuis depuis 2004 l'état a clarifié son rôle d'intervention dans l'économie en créant l'agence des participations de l'état en 2004 le gouvernement le gouvernement de l'époque a voulu vraiment identifier une entité dans le fonctionnement de l'état dans laquelle est isolé le rôle de gestion du patrimoine financier de l'état et donc cette identification par rapport aux autres rôles de l'état l'état préleveur d'impôts l'état acheteur l'état régulateur évidemment tous ces rôles ont été non pas éliminés mais ne sont plus incarnés par les mêmes services ou les mêmes personnes dans la gouvernance des entreprises c'est très important puisque cela a un certain nombre de conséquences mais la première conséquence c'est que l'état a donné une autonomie avec des moyens particuliers lorsque la création de services de compétences nationales en 2004 qui a isolé l'agence des participations de l'état des ministères de régulation ministère de tutelle transport énergie défense santé culture donc cette identification a été une clarification majeure la deuxième et dans cette identification elle a été renforcée en 2010 puisque jusqu'en 2010 cette service était encore sous la responsabilité de la direction du directeur général du trésor depuis 2010 l'agence des participations de l'état est totalement autonome et aujourd'hui je rapporte directement au ministre de l'économie des finances et de la relance la deuxième caractéristique sur cette période c'est que nous avons clarifié notre doctrine d'investissement là aussi cette doctrine d'investissement qui avait été bâtie dans les années 2000 en fait était d'abord une première tentative vertueuse mais elle avait plutôt tendance à expliquer le passé ou le présent que d'en faire une doctrine opérationnelle pour le futur et c'est la raison pour laquelle en 2017 à l'occasion de l'élection du président de la république et de la nouvelle législature nous avons proposé une feuille de route pour la législature et dans cette feuille de route il y avait une simplification de la doctrine d'investissement cette simplification cette clarification elle a exprimé trois idées simples c'est que l'état actionnaire en France reste investi ou investi dans les sociétés relevant du coeur de la souveraineté nationale c'est à dire la défense nationale et deuxièmement le nucléaire civil aussi parce que le nucléaire civil en France s'agissant d'une partie de cette activité a un lien aussi avec le nucléaire militaire donc ça le coeur du coeur de la souveraineté nationale c'est la première ligne directrice la deuxième ligne directrice c'est de rester investi dans des entreprises de services publics pour lesquelles on considère que la réglementation ne suffit pas à s'assurer que ces entreprises exerceraient ces missions de services publics sans participation de l'état donc on trouve là-dedans la SNCF la Poste la RATP et puis également les grands ports maritimes bref un bloc de services publics sur lequel la présence majoritaire ou exclusive de l'état est justifiée et puis une troisième ligne directrice c'est c'est malheureusement que l'état intervienne de temps en temps pour secourir des entreprises dont la faillite ou la disparition aurait un impact systémique très préjudiciable à un secteur particulier ça a été le cas historiquement du sauvetage de Dexia dans le secteur bancaire là on était sur un risque après la crise de 2008 qui était un risque systémique majeur mais d'ailleurs pas seulement pour le secteur bancaire aussi pour l'ensemble de ses contreparties en particulier les collectivités locales mais ça a été le cas plus récemment de PSA PSA l'entreprise qui n'a jamais été nationalisée et qui s'est retrouvée en 2004 en 2014 pardon 2014 dans une situation extrêmement difficile et l'état est monté au capital de PSA aux côtés de la famille Peugeot évidemment et du constructeur chinois Dongfeng parce que la disparition de PSA aurait été une catastrophe systémique pour la filière automobile française pas seulement pour les actionnaires de PSA mais pour l'ensemble de la filière de sous-traitants donc c'est la raison pour laquelle nous avons simplifié cette doctrine autour de ces trois axes de clarification et aussi ce faisant on a clarifié aussi notre rôle par rapport à BPI et la Caisse des dépôts BPI qui est dans ses murs d'ailleurs et qui a fait un travail formidable depuis sa création depuis 2012 intervient avec une doctrine différente d'abord toujours en minoritaire plutôt en apportant de la new monnaie plutôt en partenariat avec d'autres d'autres investisseurs et toujours avec perspective de rotation du portefeuille qui est quelque chose qui n'est pas dans la doctrine d'investissement de l'État puisque nous pouvons rester je puis dire éternellement dans une participation si cela s'avère nécessaire donc de ce point de vue là une clarification aussi liée au fait que la mission de BPI a été de booster à la fois le private equity en France et de booster disons le développement de la technologie du numérique et des licornes technologiques en France la Caisse des dépôts qui est totalement autonome par rapport à l'État elle a clarifié aussi sa doctrine d'investissement autour des missions tournant autour de l'aménagement du territoire c'est à dire les infrastructures c'est à dire l'immobilier tout ce qui tourne autour des infrastructures aussi de loisirs tournant autour de l'aménagement et le financement des collectivités locales bref donc clarification à la fois du rôle de l'État actionnaire et de sa doctrine d'investissement alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette clarification et bien deuxième constat c'est que nos modes d'intervention ce sont beaucoup gouvernants des entreprises ce sont et dans l'actionnariat c'est beaucoup là aussi banalisé par rapport à des actionnaires des actionnaires lambda si je puis dire ça a été fait à travers un texte de loi pris sous forme d'ordonnance en 2014 qui a modifié très sensiblement notre présence dans les conseils d'administration des entreprises avec participation publique très vite et cette cette évolution cette banalisation je voudrais l'illustrer à travers un certain nombre de points 1 l'État est considéré au sein des conseils d'administration dans lequel nous sommes représentés comme un administrateur personne morale en quelque sorte ça s'assimile à un administrateur personne morale et l'État désigne un représentant permanent qui est ce qu'on appelle le représentant de l'État dans ses conseils d'administration qui est désigné en général c'est un représentant de l'APE qui est désigné par un acte ministériel le ministre lui-même ou plus généralement moi-même par délégation et donc il y a un seul administrateur représentant de l'État qui est le représentant permanent de l'État administrateur et puis il y a des administrateurs qui sont nommés sur le contingent de l'État depuis l'ordonnance 2014 ces administrateurs sont dorénavant nommés en assemblée générale ce qui n'était pas le cas auparavant troisièmement ces administrateurs ne sont plus des agents publics auparavant on nommait des administrateurs qui étaient des agents publics là nous allons chercher systématiquement des managers c'est à dire des CEO des membres de comités exécutifs qui ont une expérience d'entreprise et qui apportent dans la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous sommes présents leur propre valeur ajoutée en tant que manager nous avons beaucoup à cet égard aussi professionnalisé nos modes de recrutement c'est à dire qu'on fait systématiquement appel à des chasseurs de tête à travers les appels d'offres on a ici chasseurs de tête en permanence pour les dirigeants s'agissant des entreprises publiques où là on est décideurs et pour les administrateurs que nous proposons en assemblée générale c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis quelques années et qui devient systématique on a beaucoup mûri dans la gouvernance puisque nous sommes dans tous les comités quasiment audits risques gouvernance rémunération comité stratégique et puis on a on a mûri aussi par le recrutement au sein de l'APE juste pour sur le sur les sur les cadres de l'APE un peu moins de la moitié dorénavant sont des des cadres qui ont une expérience mixte entreprise et administration et qui ont au moins 10 ans d'expérience donc on est par rapport à des fonds de private equity que je connais un petit peu on a même dans la population de ce que nous nous appelons les chargés de participation on a dorénavant une population de plus en plus professionnalisée en ayant une expérience d'entreprise enfin dernier point qui est très important sur cette sorte de normalisation banalisation c'est la politique de dividendes historiquement nous étions accusés de prélever de façon rapace les dividendes des entreprises au détriment de leur santé financière on a beaucoup infléchi cela à juste titre d'ailleurs en particulier depuis 2015 l'impulsion s'est faite aussi à travers notre propre politique des dividendes sur EDF tout simplement parce que en tant qu'actionnaire on est évidemment demandeur d'un rendement élevé de nos participations mais en tant qu'actionnaire patient et de long terme on veut s'assurer que les politiques de dividendes sont des politiques raisonnables c'est à dire soutenables financièrement par l'entreprise et soutenables dans la durée par conséquent on a là aussi aligné nos propres positions s'agissant des dividendes sur les critères qui sont les critères de benchmark sectoriel d'une entreprise donnée de projections de capacité dégagée du cash de ne pas s'endetter pour verser du dividende bref des choses assez basiques mais qui ont été là aussi normalisés depuis 2015 donc tout ceci pour dire que nous sommes dans le mode de gouvernance je crois beaucoup banalisé ou normalisé enfin dernière réflexion et ça fait écho aussi à ce que vous évoquez c'est que le l'alignement entre l'état actionnaire et les autres actionnaires cet alignement est renforcé par un phénomène qui ne dépend pas de l'état actionnaire pour le coup qui est la montée des exigences en matière environnementale d'éthique de RSE des actionnaires d'abord des citoyens et des actionnaires vis-à-vis des entreprises dans lesquelles elles sont présentes et de ce point de vue là la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes dont l'intérêt social des entreprises fait que notre rôle dans la gouvernance est encore plus aisé aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé et je voudrais l'illustrer à travers deux deux événements qui se produisent et qui se sont produisent en France c'est le déploiement de la raison d'être pour les entreprises françaises et deuxièmement la mise en place des droits de vote double avec une vision peut-être un peu différente de ce qui a été exposé sur 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 l'instauration légale de la raison d'être qui a été mise en place à l'occasion de la loi pacte qui n'est pas obligatoire mais qui a encadré finalement cette raison d'être ça résulte d'une évolution assez simple qui est que l'intérêt social des entreprises enrichit d'une certaine façon le mode d'intervention des actionnaires sur l'intérêt des actionnaires et on l'observe sous la pression des proxys des grands fonds d'investissement internationaux pas seulement anglo-saxons mondiaux on l'observe à travers le mouvement je vais y revenir dans une seconde sur le Seine Climate qui est que finalement les représentants des actionnaires je parle des grands représentants des actionnaires qui sont les grands fonds d'investissement internationaux et les proxys sont dorénavant ou demandent à la gouvernance de prendre en compte certains éléments touchant les parties prenantes l'ARSE l'environnement etc. et le Seine Climate est quelque chose de très intéressant ça provoque d'ailleurs un débat de place mais pas seulement en France pourquoi ? parce que le Seine Climate et la demande qui est faite par les proxys et un certain nombre de grands fonds internationaux traduit défecto le fait que l'actionnaire va se préoccuper dans l'appréciation de la performance de l'entreprise donc l'actionnaire lui-même par les comptes qu'il demande à la gouvernance dans le Seine Climate va se préoccuper dans les performances de l'entreprise le fait que l'entreprise a bien pris en compte les externalités positives et négatives en matière environnementale de ce point de vue là c'est un shift très important puisque effectivement ça veut dire que la performance de l'entreprise en intégrant ces externalités le fait que il y a de moins en moins d'externalités négatives s'inscrit dans une vision qui est une vision consistant à dire la création de valeur sur le long terme passe par le fait que l'entreprise respecte un certain nombre d'obligations environnementales tout ceci peut paraître banal simplement c'est un ce qui n'est pas banal c'est que tout ceci passe au niveau des assemblées générales et de l'actionnaire et non plus seulement à l'intérieur de la gouvernance et de ce que la gouvernance est censée réaliser c'est à dire le respect de l'intérêt social des entreprises dans ce cadre nous sommes de plus en plus à l'aise si je puis dire parce que nous en tant qu'état actionnaire nous ne sommes pas un actionnaire banal évidemment on prend en compte l'intérêt des parties prenantes et bien on se rapproche de plus en plus ou les autres acteurs si je puis dire la gouvernance et l'actionnariat se rapprochent de plus en plus de notre préoccupation et la loi pacte a traduit ceci à travers la raison d'être aujourd'hui si je prends les entreprises du portefeuille sur les 42 entités éligibles raison d'être dans le portefeuille il y en a plus de la moitié 22 qui ont adopté une raison d'être et le tiers d'entre elles un peu moins du tiers d'entre elles l'ont inscrite dans les statuts alors ça c'est le premier exemple d'alignement deuxième exemple concerne les droits de vote double alors en France le droit de vote multiple si on prend un terme plus générique qu'on trouve ailleurs la loi Florent j'ai présenté comme finalement présentant une double tare la première tare c'est que finalement ça serait ce serait une disposition très franchouillarde pour défendre les intérêts économiques français et la deuxième tare c'est que cette loi aurait été faite pour servir les intérêts de l'état actionnaire alors je voudrais m'arrêter un instant là-dessus parce que je ne partage pas cette vision des deux tards de la loi Florent la première c'est que sur le fait que ce soit une disposition très française évidemment il n'y a pas de fondement à cette affirmation puisque lorsqu'on regarde le Corporate Government Factbooks de l'OCDE de cette année on constate que l'OCDE relève que les droits de vote multiples sont pratiqués dans 44% des pays qui sont étudiés dans cette étude de l'OCDE et donc et on le trouve ça a été c'est bien connu on trouve évidemment ces droits de vote multiple même dans le coeur du capitalisme que sont les Etats-Unis et on le trouve en premier lieu évidemment chez les GAFA avec des droits de vote multiple tout à fait exorbitants de la part des fondateurs dans l'Union Européenne je voudrais juste rappeler que le dispositif de l'OILT shares est pratiqué d'ailleurs a été adopté très récemment en Espagne cette année me semble-t-il je parle sur le contrôle évidemment sur votre contrôle qui est des spécialistes mais aussi en Belgique en Italie et en fait quand on regarde ce qui se passe sur les grands marchés la pression concurrentielle des grands marchés financiers font que y compris en Asie maintenant cette question est ouverte donc il n'y a pas de singularité française me semble-t-il à la loi Florange il y a le fait que c'est une donnée qui a été qui a été inscrite de façon plus explicite deuxième point c'est est-ce que ça profite spécialement ou essentiellement aux entreprises la participation publique la réponse là aussi est non parce que je dois juste vous donner un chiffre et je cite les chiffres de Thomas Bouvreau les études voilà et dans cette excellente étude vous montrez que post la loi Florange il y a 318 sociétés sur 342 sociétés cotées sur Euronext qui ont adopté des droits de vote double alors bien sûr il y en avait un très grand nombre qui étaient déjà utilisateurs de droits de vote double avant la réforme de la loi Florange j'observe simplement que la loi n'a rien changé puisque ça a été au contraire à un moment où ça a permis aux sociétés à la gouvernance de société de se poser la question s'il fallait garder les droits de vote double ou bien en instaurer de nouveau suite à la loi Florange donc en fait on n'a pas comment dire l'état français n'a pas été le seul profiteur de cette réforme ça a été ça a été pour nos participations je parle des participations dans les entreprises privées un élément de un élément de sécurisation de notre présence mais le mouvement que nous avons fait à travers les différents ABB je pense en particulier à je pense en particulier à Safran je pense en particulier à ENGIE depuis 2015 où nous avons perdu des positions très importantes le mouvement plus important je pense c'est chez Safran fait que de toute façon l'existence des droits de vote double nous a fait perdre la minorité de blocage et donc des positions qui de toute façon pouvaient apparaître comme des positions extrêmement de référence extrêmement importantes donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la loi Florange ait été créée pour avantager spécialement l'État dans certains cas ça a sécurisé notre participation mais dans d'autres cas nous avons déroulé notre plan de simplification de notre intervention et de notre doctrine d'investissement qui a été elle-même clarifiée en 2017 voilà donc je voudrais j'ai été très long mais je voudrais conclure pour dire que évidemment le rôle de l'État actionnaire est un rôle un petit peu ingrat on ne va pas se plaindre je suis très content de ce que je fais au sens avec toute l'équipe des 55 personnes de l'APE nous sommes très contents de ce qu'on fait au sens je dirais de l'intérêt et de la passion que nous y mettons mais c'est ingrat parce que nous sommes souvent une fois encore critiqués je pense que la banalisation de notre rôle normalisation de notre rôle est une réalité incontournable depuis quelques années et deuxièmement en même temps on s'interroge sur notre propre domaine d'intervention dans le futur pourquoi ? parce que la crise du Covid ça a été évoqué ce matin je crois a montré que l'Europe est très fragile en termes d'approvisionnement stratégique on l'a vu dans le domaine des produits médicaux en matière de je dirais d'approvisionnement de produits pour la réanimation mais on l'a vu on le voit maintenant sur des produits stratégiques dans les filières batteries dans les filières autour de la transition énergétique la question de je dirais de cette indépendance énergétique et disons stratégique se pose pour tous les pays européens pas qu'en Europe mais en particulier pour tous les pays européens et le rôle et l'intervention des états pour pouvoir faire en sorte que l'Europe réussisse la transition écologique et la transition à la fois numérique et définitivement numérique et technologique suppose que en vue des investissements absolument massifs qui sont devant nous suppose que je dirais le cadre le montant des investissements qui seront mis en oeuvre puisse être bien évidemment au maximum des investissements privés l'objectif c'est d'aller chercher l'épargne des investisseurs simplement dans certains cas l'état va être obligé d'intervenir comme booster ou déclencheur dans certaines filières et l'état actionnaire aura peut-être un rôle à jouer dans ce domaine je précise que nous notre souhait c'est que l'état actionnaire intervienne en dernier ressort par rapport à tout ce qui peut être utilisé dans tous les leviers publics et mon propos vaut pour l'ensemble des interventions des états en Europe voilà merci de votre attention Merci monsieur le commissaire l'appel dit dans son rapport vous avez plutôt une participation dans 11 entreprises cotées une capitulation boursière de 70 milliards c'est quand même c'est la somme Hubert j'aimerais bien que vous nous expliquez en tant que banquier d'affaires par définition vu la place de l'état actionnaire dans l'économie française comment d'une part vous percevez l'état actionnaire c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un acteur privé et aussi j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous dites à vos clients quand quelque part les transactions peuvent être influencées par l'état actionnaire il y a quand même eu certaines opérations récentes il y a eu Renault PSA la fusion qui a été avortée il y a eu évidemment récemment Veolia Suez et donc l'état à travers Engie a pesé et donc c'est assez intéressant de savoir que pensent les acteurs de marché et comment du coup apprivoiser l'état qui joue un rôle central dans ces opérations parfait je vais essayer de répondre à toutes ces questions tout d'abord moi je voulais remercier Martin et remercier l'APE moi ça fait 25 ans que je fais ce métier j'ai commencé à la base comme analyste chez Paribas à l'époque je trouve qu'il y a eu une très grande professionnalisation des équipes de l'état que la création de l'APE qui était vraiment une start-up avec Denis Samuel de la jeunesse a beaucoup apporté il y a toujours eu des praticiens du trésor de grande qualité mais je pense que tu parlais tout à l'heure tu rappelais que la doctrine c'était un investisseur avisé et je pense qu'on a la chance d'avoir un outil au service de l'état au sein de l'APE de très très grande qualité moi j'ai fait pas mal d'opérations dans d'autres pays d'Europe peut-être moins aux Etats-Unis mais dans pas mal d'autres pays d'Europe et je pense que j'ai rarement vu une équipe travaillant pour l'état connaissant aussi bien tous ces sujets donc avant de voir ce qui pourrait peut-être changer et parler d'un certain nombre de difficultés que j'ai pu rencontrer je voudrais insister sur le fait qu'on a la chance d'avoir un formidable outil qui est une personnalité visible et compétente qui soit un interlocuteur naturel pour aller parler sur toute une série de sujets qui peuvent concerner l'état et même quand on est en dialogue soit avec le cabinet du ministre soit avec Matignon soit avec l'Elysée et je trouve ça très sain parce que ce n'était pas le cas au début je pense que ça fait peut-être 8-9 ans que je crois que c'est certainement pendant le quinquennat du président Sarkozy que la question se pose toujours qu'est-ce qu'on pense de la PE qu'elles ont été les notes de la PE qu'a fait la PE on voit qu'il y a il y a un fil clair une chaîne claire au sein de l'état sur les dossiers économiques ensuite on peut avoir des nuances entre telle ou telle personne politique dans chacun de ces ministères ou à l'Elysée mais je trouve que c'est très rassurant de voir que ces dossiers sont traités avec des gens de grande qualité très professionnels et très avisés premier point le deuxième point je pense que le commissaire vient de nous de nous montrer tout ce qu'a fait la PE et tout ce que fait la PE moi je voulais insister sur le fait que l'état pour un praticien du MNA on voit un peu avec trois casquettes c'est ce que j'avais appelé son caractère polycéphale il est régulateur il est gardien des intérêts souverains il est actionnaire direct ou indirect en fonction des pays d'ailleurs ces fonctions existent toujours mais dans des tailles et des proportions différentes pareil aussi pour quelqu'un qui a fait du MNA depuis un peu longtemps du côté régulateur je trouve que nos nos autorités se sont énormément professionnalisées pour l'autorité de la concurrente pour dans les télécoms l'ARCEP pour tout ce qui est dans le domaine financier la CPR il y a beaucoup d'opérations où on doit obtenir et parfois même en amont des autorisations où aller expliciter ce qu'on veut faire je pense que ces autorités administratives se sont beaucoup professionnalisées moi je me souviens et il y a l'impression que c'est une autre époque par rapport à ça fait une vingtaine d'années sur le dossier des AGF où l'ancêtre de la CPR qui s'occupait des assurances avait eu un traitement très différencié pour l'offre de Generali et l'offre d'Allianz pour vérifier des choses qui étaient des ratios de solvabilité ce qui avait donné beaucoup de champ d'ailleurs à Allianz pour se prononcer sur ce dossier aujourd'hui ça serait complètement impensable que une grille de lecture soit différente entre deux acteurs donc je trouve qu'on a des autorités de régulation très professionnelles de très grande qualité et qui pour des acteurs étrangers on parle d'autres difficultés pour des acteurs étrangers sont assez rassurantes de se dire qu'il y aura un level playing field pour aller étudier leur dossier sur l'AMF on n'a pas parlé dans d'autres tech over dans d'autres panels justement du take over panel on a eu une discussion assez longue avec le président Varin qui parlait de ses expériences en Angleterre et ses expériences en France alors moi je pense que c'est une autorité qui a toujours été très professionnelle mais avant il y avait deux aspects puisqu'il y avait la COB et le CMF peut-être que les professionnels de marché sont un peu moins présents au sein de l'AMF aujourd'hui donc c'est un peu plus une autorité administrative mais je pense qu'elle est de très grande qualité quelqu'un me rappelait pendant le break tout à l'heure que j'avais travaillé sur le dossier Club Méditerranée là ce dossier a été extrêmement long et je pense que le problème venait du traitement par la Cour d'Appel qui était compétent pour toutes les autorités administratives et qui avait peu de bandes passantes qui faisait qu'on avait des instructions de 18 mois sur un dossier qu'à Tzili qui avait eu à peu près le même sort il y a une loi qui a corrigé ça elle va même temps se prononcer sous 5 mois plus raisonnable et sans prendre les put up or shut up au bout de 3 oeuvres comme le parlait le président Varin tout à l'heure je pense qu'on a aussi une autorité de marché assez efficace et quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas je trouve que le pouvoir politique est assez rapide pour pouvoir les corriger alors un des domaines qui est sans doute un peu plus compliqué on a beaucoup parlé de la loi Florent ce matin moi il me paraît extrêmement légitime je pense que la position de l'état français de pouvoir défendre un certain nombre de sujets de souveraineté je pense a toujours existé sous d'autres juridictions notamment aux Etats-Unis et maintenant revendiqué par beaucoup plus d'Etat et dans les domaines dont vous parliez tout à l'heure qui sont soit la défense soit le nucléaire civil je pense qu'on comprend bien tous ces sujets de souveraineté l'extension de tout ce qui peut relever de la loi Florent et l'extension à des domaines qui peuvent aller jusqu'à l'eau jusqu'à l'agroalimentaire ou jusqu'à Carrefour là je pense que c'est sans doute plus inquiétant Benoît Duvigny nous parlait tout à l'heure en disant qu'il n'était pas très favorable aux offres hostile mais se dire qu'il pouvait y avoir une offre hostile était sans doute un élément de bonne gouvernance pour tout le monde je pense que l'extension très importante potentielle du champ qui pourrait relever de cette loi et des ordonnances qui vont avec sont sans doute un peu au détriment de la lisibilité du marché et de la possibilité de sanction quand il y a une mauvaise gouvernance moi je voudrais prendre deux exemples et on avait changé un petit peu là dessus clairement je trouve que le dossier Couchetard Carrefour j'en parle d'autant plus librement que je ne travaillais pas sur cette transaction est un dossier qui vu de l'extérieur était assez surprenant puisque c'était une entreprise canadienne qui était dans les stations services mais aussi dans la distribution agroalimentaire puisqu'ils ont tout leur dépanneur canadien ceux qui sont au Canada doivent bien connaître la petite chouette de Couchetard alors c'est sans doute un dossier je pense que ce n'est pas le cadre ici mais qui n'a peut-être pas été préparé parce que généralement avant de faire une très très grosse opération comme ça on s'assure que les pouvoirs politiques on entendront parler un peu plus tôt que la veille mais la réception de cette opération a été surprenante et quand on voit les échanges qu'on a eu ce matin les échanges qu'on a eu dans d'autres forums on a un peu l'impression que ça renvoie à une sorte d'arbitraire politique sur des sujets MNF français qui franchement en tant que praticien on ne perçoit pas tant que ça du tout et donc peut-être et Sardosso était un peu monté en épingle que ça n'a pas donné la meilleure image de la lecture pour nos opérations financières si on veut regarder un autre dossier dans lequel je pense que les équipes du commissaire ont suivi ça de près aussi au titre d'Alstom c'est Alstom Bombardier CDPQ je pense que c'était un dossier c'était pas seulement une prise de contrôle par Alstom de Bombardier c'était accepté que le premier actionnaire de l'ensemble devienne la Caisse des dépôts mais pas la Caisse des dépôts française mais la Caisse des dépôts du Québec et je trouve que ça a été très bien géré par l'ensemble de l'appareil d'État très bien géré d'un point de vue concurrent c'est vrai qu'il y a pas mal de sessions qui ont été demandées pour renforcer la concurrence mais c'était un dossier je pense qui montre l'efficacité du système donc on a parlé de l'État régulateur on a parlé de l'État gardien des intérêts souverains mon point sur l'État gardien des intérêts souverains c'est que je pense qu'on a quand même intérêt et même si pour rebondir sur ce que disait David tout à l'heure le flou peut servir l'État je pense qu'il sert l'État mais il ne sert pas complètement la place il y a deux garde-fous qui sont assez importants là-dessus c'est justement les règles communautaires et la volonté de maintenir l'attractivité de la place de Paris et je pense que grâce au lobbying de la PE et à une sensibilité du trésor sur ces sujets et à tous les ce qui a été organisé à Versailles ce qui a été organisé pour promouvoir l'attractivité de la place de Paris montre qu'on a quand même une sensibilité politique plus forte sur le fait d'attirer les investisseurs et ça me paraît d'autant plus important d'essayer d'enlever des sujets de communication qui peuvent ternir ce tableau qui me paraît très satisfaisant sur le rôle de l'État en tant qu'actionnaire direct ou indirect ce qui nous amène à aller souvent voir les équipes de l'agence des participations de l'État alors c'est très souvent un dialogue qui ressemble beaucoup un monologue puisqu'on vient présenter un dossier on explique ce qui nous paraît important dans la réception de ce dossier et pourquoi est-ce qu'on pense que telle opération doit se faire ou pas se faire les équipes de Martin sont très très peu causantes sur ce qu'on dit mais on essaie d'interpréter la perception ou le front se m'emmener sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut présenter et je pense qu'on arrive un peu à décortiquer ça et on arrive à interpréter si c'est quelque chose qui est dans le domaine du faisable ou vraiment qui paraît être très problématique dans les interventions de l'état actionnaire il y a deux choses il y a le support pour des grandes opérations alors là il y a un sujet qui n'est pas évident c'est que souvent l'état est actionnaire de plusieurs acteurs dans un même dans un même secteur vous pouvez penser à EDF et ENGY vous pouvez penser à PSA et Renault bon donc on il y a des arbitrages qui sont sans doute qui peuvent être faibles ce sont des responsables différents qui s'occupent de ces lignes moi j'avais échangé avec avec le commissaire au sujet du dossier Renault puisque j'étais conseil du board bon moi j'ai beaucoup regretté au titre de de l'intérêt de Renault que cette opération ne se fasse pas avec Fiat je constate qu'elle a été extrêmement créatrice de valeur pour 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 Peugeot l'état était aussi actionnaire de cette société donc il est normal que il y ait que l'état regarde ces différentes poches qu'est-ce qui fait le plus de sens dans l'ensemble de ces poches ce qui me paraît et ça ça me paraît très sain dans les sujets de 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 difficulté c'était votre un autre élément que vous mentionnez sur votre politique d'investissement je trouve qu'on a la chance d'avoir l'état présent et mais exigeant parfois très exigeant pour aider des grandes sociétés françaises en difficulté et que l'état avant de remettre au pot demande généralement un certain nombre d'aménagements et souhaite être réconforté sur le caractère soutenable des opérations après recapitalisation ce qui me paraît très sain toutes ces opérations ont en plus une scrutinie très importante au titre de l'aide d'état par la commission ce qui pousse peut-être l'APE à être d'autant plus vigilante dans le suivi de ces dossiers mais je pense que ça se fait de manière assez professionnelle et sur des sujets extrêmement techniques comme par exemple le sujet Areva je pense que le niveau d'expertise qui avait su développer l'APE en restructuration de sociétés en développé et en découpage différents ensembles in bonus n'avait rien à envier à l'expertise de banquiers d'affaires très chevronnés donc tout ça me paraît fonctionner très bien je pense que d'un point de vue boursier l'état a développé une bonne qualité de dialogue avec les investisseurs et donc je trouve qu'il y a une bonne connaissance de ce qu'attend les investisseurs et connaissance de ce qui peut parfois énerver ou même énormément énerver les investisseurs donc l'état prend ses décisions en connaissance de cause ce qui me paraît et peut-être un peu en conclusion de tout ça c'est très important qu'il y ait que l'état soit soit lisible je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans la lisibilité de l'état je pense que dans les secteurs stratégiques c'est pas là où on brille le plus un autre aspect qui me paraît très important c'est qu'on a parlé de trois fonctions de l'état pour que ce côté polycéphale de l'état ne se transforme pas et qu'un cerbère qui soit partout c'est très important que chacune de ces têtes reste assez indépendante il y a de temps en temps une volonté politique de vouloir rapprocher ces différentes sphères et je fais confiance au commissaire et à chacun des responsables de veiller à ce que le politique ne pousse pas ses décisions moi je suis toujours par exemple très impressionné comme l'AMF qui est une autorité indépendante administrative indépendante quand il y a des commentaires politiques ou des commentaires même de ministres sur les décisions prises par une autorité indépendante c'est toujours un petit peu particulier je pense que c'est aussi pour l'image de la place de Paris je pense que c'est important que chacun reste dans son champ et dans tous les pays où en ce moment je ne sais pas s'il y a du protectionnisme mais remise en question un peu de multilatéralisme comme on disait tout à l'heure le fait de vouloir s'assurer de la réciprocité mais et donc je ne pense pas que la France soit plus exigeante dans ce domaine que d'autres pays certainement pas que les Etats-Unis je pense que ce qu'on fait moins bien c'est sans doute les sujets de communication c'est-à-dire que les Américains laissent le SIFU se prononcer quand ils n'aiment pas généralement le SIFU trouve les problèmes qui vont bien et si par hasard le SIFU ne l'a pas fait ils peuvent passer après on parlait de l'exemple chinois pour des ports en disant de toute façon ça ne se fera pas en France on a un peu tendance à avoir une parole politique qui se prononce 24 heures après qu'une opération n'ait même pas été déposée à l'AMF en disant que ça ne se ferait pas et ça je pense que ça enlève un petit peu du professionnalisme qui a lieu après donc chacun chaque homme politique a envie d'occuper aussi un peu d'espace mais je pense que ça se fait à chaque fois un petit peu au détriment de l'image de la place donc le moins ça arrive sur des sujets qui ne sont pas des vrais sujets de souveraineté je pense le mieux pour la place de Paris voilà merci beaucoup je vais maintenant m'adresser à Pierre-Olivier Pierre-Olivier en introduction j'aimerais que tu nous dises pourquoi je t'ai demandé de venir parce que Pierre-Olivier n'est pas avocat à M&A il est avocat avec l'arbitrage et il a eu un rôle à jouer dans les traités de Libre-Chance et je voudrais que tu nous expliques avant de donner ta vision du point de vue d'un Québécois un du rôle de l'État actionnaire comme on l'a dit et de l'intrusion de l'État dans les opérations de M&A merci beaucoup Sophie merci à Droits et Croissance pour l'invitation et merci beaucoup à M. Vial d'être là puis Hubert pour la présentation la genèse de ma participation c'est le premier de mes trois points de ma présentation qui est c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose que c'est une bonne idée et ça c'est une variation sur le thème de l'épisode Coucheteur-Carrefour et quand j'ai vu ça dans les nouvelles moi enfin je trouvais que c'était un peu inapproprié et très très rapide trop rapide en fait comme réaction et moi je suis en France depuis huit ans je suis un avocat de contention internationale d'arbitrage international mais aussi on représente surtout des sociétés canadiennes sur des questions d'investissement étranger entrée dans le marché quand il y a des problèmes et avant de venir en France j'ai travaillé pour le gouvernement du Canada pendant quelques années puis un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé c'est notamment la négociation de l'accord économique commercial et global AECG pour l'acronyme français ou plus communément connu sous CETA en anglais donc je fais partie de l'équipe canadienne qui a travaillé sur la conclusion de cet accord entre nos pays qui est en vigueur de manière provisoire à tout le moins en attendant plus et c'est sûr que dans et puis sur la question du rôle de l'État et des opérations MNA un des aspects c'est le rôle régalien de l'État sur l'approbation des investissements étrangers et puis tous les pays que ce soit SIFIEU sur les États-Unis que ce soit la loi sur l'investissement au Canada au Canada que ce soit le code monétaire et financier ici sur la sécurité alimentaire ou je ne sais pas quoi d'autre mais tout le monde tout le monde a sa façon ou au Royaume-Uni récemment tout le monde a sa façon de contrôler les investissements et dans la ECG on a des deux côtés on a négocié des réserves on pouvait continuer d'appliquer nos belles lois sur l'approbation des investissements étrangers et une autre des choses que j'ai fait lorsque j'étais au gouvernement du Canada c'était de conseiller le gouvernement notamment sur l'application de la loi sur l'investissement au Canada c'est quoi les risques de poursuite si on n'approuve pas un investissement en vertu de nos multiples traités de libre-échange ou d'accords d'investissement et je pense c'est intéressant de regarder l'historique de la loi sur l'investissement au Canada qui en fait a été modifiée en raison de pression des États-Unis lorsqu'on a négocié l'ALENA au début des années 90 à ce moment-là tout investissement étranger d'une valeur de plus de 4 millions de dollars canadiens c'est-à-dire pas grand-chose était soumis à l'approbation du ministre de l'Industrie et dans la négociation avec les États-Unis sous l'ALENA l'accord c'était d'augmenter graduellement le seuil d'approbation qui pendant longtemps était autour de 300 millions maintenant est à 1 milliard de dollars canadiens donc je ne sais pas 600 millions d'euros disons donc évidemment l'acquisition de part de Bombardier par Alstom était assujettie à ce genre d'approbation par le ministre de l'Industrie beaucoup de discussions évidemment il n'y a pas eu de problème ultimement mais l'autre l'autre aspect important de l'existence de cette loi-là c'est qu'au Canada il n'y a pas eu de refus d'approbation depuis 25 ans depuis l'ALENA un des dossiers qui a été très débattu c'était l'acquisition de Nexen par CNOC China National Oil Company il y a 8 ans environ pour 15 milliards canadiens donc quand même une grosse acquisition puis il y a eu beaucoup de tergiversation est-ce que le ministre de l'Industrie allait l'approuver ou non et finalement oui bon est-ce que c'était une bonne idée je ne sais pas mais il y a la question du signal et il y a la question du processus aussi où bon est-ce que est-ce que c'est approprié pour le ministre de se prononcer dans les 24 heures est-ce qu'il y a le droit est-ce qu'il y a un processus moi ma lecture du code monétaire et financier c'est qu'il y a un processus et que le processus devrait être suivi et clairement le dossier n'avait même pas été déposé puis il y avait déjà un nom donc bon je veux bien croire que c'était le COVID et qu'il fallait faire attention à tout plein de choses et c'est juste que dans le contexte de bon approbation Alstom bombardier il y a ce délire juste après qui est refusé quelle sorte de signal on donne donc ça c'était un peu le premier point de ma présentation qui est c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose que c'est nécessairement une bonne idée et que le rôle dans le contexte de l'application du rôle régalien de l'État quel signal on donne on donne au marché et puis Hubert a une vision beaucoup plus large et connaît beaucoup mieux par exemple le genre d'approbation puis que de ce qu'Hubert disait il n'y a généralement pas de problème ici mais de la vue outre-Atlantique le moment où il y a une acquisition importante c'est non alors de ce point de vue-là la moyenne au bâton c'est zéro donc ça c'est ça c'est le premier point de ma présentation le deuxième c'est que Sophie m'a demandé comme question est-ce qu'il y a une agence équivalente à l'APE au Canada comment est-ce que l'État investit en tant qu'actionnaire au Canada puis ma première réaction c'était de me gratter un peu la tête en me disant je ne pense pas qu'il y en a et bon il y a beaucoup de sociétés de la couronne le Canada étant un pays fédéral avec des provinces chaque palier de gouvernement a sa façon de fonctionner et a ses sociétés de la couronne donc oui il y en a des sociétés de la couronne qui généralement existent pour l'une de deux raisons une soit c'est parce qu'il y a effectivement une question réagienne en jeu par exemple énergie atomique du Canada qui est une société de la couronne possédée par le fédéral ou ou parce que c'est un domaine où c'est un service essentiel dans un très grand pays souvent pour des questions de transport où ça va être un service qui va devoir être opéré à perte que ce soit des sociétés de traversiers très loin dans des endroits un peu reculés que ce soit via rail bon je ne sais pas si via rail fait beaucoup d'argent mais bon ça c'est un autre un autre service pancanadien après ça il y a les provinces qui ont aussi leur société de la couronne comme par exemple Hydro-Québec qui est le plus grand producteur d'hydroélectricité au monde le plus grand ou un des plus grands producteurs d'électricité en Amérique du Nord donc effectivement ça va un peu au-delà de enfin c'est une intervention dans le domaine économique et puis le gouvernement du Québec fait beaucoup d'argent avec ça après ça est-ce qu'il y a une agence par laquelle les gouvernements investissent dans des sociétés privées le plus près que j'ai trouvé c'est en fait c'est la CDPQ et le Canada Pension Pension Board en fait essentiellement les fonds d'investissement des fonds de pension qui sont créés par législation du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial et ce qui est intéressant en fait c'est leur mandat d'investissement qui est établi par la loi et le fonds de pension fédéral qui gère entre 500 et 600 milliards canadiens et le fonds de pension québécois CDPQ qui gère 389 milliards canadiens en juillet 2021 c'était les derniers chiffres leur mandat est similaire avec une petite différence quand même importante pour le Québec mais c'est intéressant de le comparer au rôle d'investisseur avisé de l'APE la législation canadienne dit un investisseur qui maximise le profit sans pertindu donc on ne se pose pas d'autres questions on fait de l'argent c'est le bas de laine des retraités c'est le fonds de pension donc c'est un peu c'est un fonds de pension c'est un peu différent mais c'est une façon un peu indirecte d'investir dans l'économie et la loi québécoise elle a essentiellement le même critère de maximisation donc d'opérateurs purement commerciaux mais en tenant compte des intérêts du Québec donc si vous pouvez investir dans une entreprise qui devrait faire du profit et que par la bande vous réussissez à faire avancer les intérêts du Québec ben pourquoi pas comme par exemple dans Bombardier donc il y a un critère mais c'est un critère connexe second où l'important c'est justement d'être un opérateur purement commercial donc et qu'est-ce qui est arrivé au la plupart des sociétés de la couronne les plus importantes qui opéraient dans le domaine plus commercial il y en a trois en particulier le chemin de fer canadien national Air Canada et Petro-Canada ont toutes été privatisés complètement il y a au moins 20 ans la dernière c'était Petro-Canada l'État a vendu les 19% d'actions restantes en 2004 sinon ça a été privatisé fin des années 80 début milieu des années 90 donc l'État s'est retiré donc ça c'est un peu le tour d'horizon de l'État comme actionnaire au Canada et mon troisième point en fait c'est pour revenir sur la question du rôle polycéphale comme dirait Hubert ou de l'État ou la question de l'égalité des chances sur le terrain ou du level playing field pour les investisseurs qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un domaine où l'État est un actionnaire minoritaire possiblement mais également le régulateur est-ce que et puis par exemple l'APE possède 14% d'orange l'APE possède un certain pourcentage d'Air France KLM l'APE possède un intérêt minoritaire dans une mine je crois en Nouvelle-Calédonie si vous êtes un opérateur étranger dans un de ces domaines-là et pour une raison ou une autre il semble que ces sociétés-là aient plus de facilité à obtenir des approbations des nouvelles concessions ou des choses comme ça quelles sortes de questions vous vous posez par rapport à l'égalité des chances sur le terrain et pourquoi est-ce que ça va bien pour eux et c'est possiblement plus difficile pour vous puis ça cette question-là a été soulevée ce matin par rapport à la Chine qui est un problème qui est incomparable où l'économie est essentiellement toute possédée par l'État donc on essaie d'entrer dans l'économie et finalement on est en compétition avec l'opérateur commercial et l'État en même temps et c'est essentiellement bon c'est compliqué donc il y a un peu cette question-là puis Hubert soulevait quelles sont les choses qui doivent être faites pour s'assurer que ça fonctionne bien quelles sont les gardes fous donc et bon de toute évidence ces parts-là c'est dans un certain nombre de sociétés il n'y en a pas tant que ça c'est minoritaire et puis la tendance est à la vente mais la question qu'on se pose quand même c'est quels sont les gardes fous puis est-ce que l'investisseur étranger canadien, québécois ou d'ailleurs a des questions à se poser ou est-ce qu'il devrait être assuré Merci Pierre-Louis Monsieur le Commissaire avant de vous redonner la parole je vais la prendre deux minutes trois minutes pour faire part de deux cas deux sujets le premier sujet on a parlé très bien c'est le sauvetage des entreprises c'est vrai que c'est plus alors je mets de côté le sauvetage quand l'état est actionnaire principal avec Areva mais j'y reviendrai mais quand l'état est intervenu beaucoup la BPI je pense dans pas mal d'entreprises sachez que Nicolas Dufour aime beaucoup les tests de droit et croissance parce que droit et croissance comme vous le savez a milité pour qu'on facilite l'éviction des actionnaires quand les sujets sont surendettés afin de forcer la conversion des dettes en actions et quand il s'agit de remettre des fonds propres c'est quand même mieux de venir une fois que le ménage a été fait et pas de remettre des fonds propres quand la dette n'a pas été restructurée parce que du coup ça a pour effet de prendre dans la poche de la BPI pour le transférer au créancier et c'est vrai que la réforme qui est rentrée en 1er octobre va faciliter je pense le travail de la BPI ça va lui coûter moins cher je pense à certains dossiers par exemple dans l'industrie du papier qui ont été assez lourds même et dernièrement donc là je parlais de Sequana mais dernièrement c'est Valorek aussi qui a été un coup sur la particularité par contre quand l'État est actionnaire principal à Réva j'ai juste cette anecdote j'avais fait un petit peu d'activisme pour voir si potentiellement il était envisageable de faire supporter les pertes par les créanciers avant que l'État vienne remettre de l'argent je comprends qu'il y a ce qu'on appelle en littérature la garantie implicite et c'est quand même difficile quand l'État est actionnaire principal de dire je demande d'abord à ce que les créanciers prennent les pertes avant que de remettre au pot parce que quelque part on peut se dire que l'État actionnaire principal a une certaine responsabilité quand les difficultés arrivent bref donc moi j'étais en relation avec des investisseurs Edge Fund qui ne connaissaient pas bien le concept d'État actionnaire qui connaissaient encore moins bien le concept de garantie implicite et quand du coup à un moment donné se posait la question de savoir mais dans quelles conditions vous allez remettre de l'argent dans Areva est-ce que c'était avant ou après la restructuration et les investisseurs étrangers ils disaient non non mais ils vont forcément restructurer avant la dette je dis non non vous allez voir et donc il y a eu le renflement et c'était assez intéressant parce que vous savez sur Bloomberg il y a la cotation de la dette des extérieurs et forcément quand l'entreprise ne va pas bien ça cote avec une décote comme on dit et donc tout d'un coup après l'annonce qui a été faite par l'État le cours de la dette est remonté jusqu'à 95 centimes et j'ai envoyé la fiche Bloomberg à l'Élysée qu'il a bien pris mais c'est vrai que je serais assez intéressée si vous devenez trois mots sur la philosophie de la garantie implicite je ne suis pas en train de remettre en cause le principe parce que je pense que c'est un sujet délicat si vous pouvez nous dire un mot là-dessus et la deuxième chose c'est par rapport à ce qu'on s'est dit sur Veolia Suez je vais vous donner le point de vue de ceux qui font de l'arbitrage donc il se trouve que je suis avocate en plus d'avoir fondé Droits et croissance et j'ai souvent des clients qui sont minoritaires et notamment récemment j'avais un client qui était qui avait quand même pas loin de 2% dans Suez et qui était alors il était franco-américain heureux hommes grâce à l'activisme on va dire du conseil d'administration de Suez et il faut comprendre le métier d'arbitrage en fait l'arbitrage c'est simple c'est vous êtes là vous intervenez alors parfois ils arrivent à identifier en amont d'annonces de fusion qui pourraient être absorbées donc c'est encore mieux si vous êtes placé avant l'annonce parce que vous bénéficiez du coup de la hausse du cours de façon massive mais souvent ils arrivent il y a déjà eu l'annonce mais à ce moment là on voit bien il y a une décote entre le montant de l'offre publique le prix offert par l'initiateur et le cours de l'action juste immédiatement après l'annonce c'est ce qu'on appelle le spread et ils se placent là et donc ils offrent une liquidité aux actionnaires donc les actionnaires historiques peuvent sortir tout de suite ça a une vraie fonction et ça aussi ça aide la réalisation des opérations de fusion et d'acquisition pourquoi ? parce que eux par définition ils ont intérêt à ce que l'opération se fasse parce que vous imaginez Veolia annonce alors je n'ai plus les chiffres en tête mais 21 euros ou 18 je ne sais plus et si jamais l'opération ne se fait pas du coup le cours de bourse s'effondre et c'est une grosse perte donc le métier d'arbitrageur c'est un métier où il y a une forte probabilité de gagner un petit peu d'argent ça dépend du spread il est plus important en France qu'aux Etats-Unis parce qu'il y a justement plus de risques d'exécution mais par contre le jour où ça se passe mal vous prenez une grosse perte et donc forcément les minoritaires arbitrageurs étaient transpirants ce qui était historique moins parce qu'il y a une offre en cours ils ont confiance ça va se faire ils connaissent mieux l'environnement français ils savent qu'à la fin tout le monde ça se finit en médiation on ne va même pas devant les tribunaux mais quand vous êtes investisseur même si vous avez l'investissement français et que vous êtes aux Etats-Unis et que vos boss sont américains là vous transpirez très fortement parce que du coup cette idée cette approche partie prenante de notre capitalisme c'est à dire le fait de prendre en compte d'autres critères qui jouent forcément dans la manière dont se jouent les cartes entre l'État Engie Suez Veolia forcément du coup ça rend le risque d'une exécution plus importante qui se voit encore une fois dans le spread c'est aussi pour ça qu'ils viennent en France et pas aux Etats-Unis parce qu'il y a parfois plus d'argent à se faire mais voilà et donc ça rend compliqué les choses mais par contre ce qu'il m'a dit et c'est très positif c'est que du coup pour le coup il ne s'est pas du tout ennuyé pendant le dossier parce qu'il m'a dit au moins c'est bien parce que c'était compliqué il y avait beaucoup d'aller-retour à faire avec les banquiers d'affaires avec les conseils d'administration mais à un moment donné les patrons du fond ne comprenaient plus rien ils m'ont laissé gérer et finalement ça c'est bien fini voilà je vous donnais juste la perspective d'un investisseur étranger et peut-être vous voulez dire quelques mots sur les derniers cas pour conclure cette table ronde merci je me permettrai aussi de après avoir répondu à vos deux questions de relever un ou deux propos qui ont été évoqués de façon intéressante d'abord sur la garantie implicite effectivement je vais m'exprimer de façon très implicite pourquoi ? parce que comme vous le savez les garanties données par l'Etat sont des garanties données par le Parlement et donc c'est quasiment c'est extrêmement exceptionnel et vous évoquiez le dossier Areva qui d'ailleurs je l'espère va trouver une bonne issue aussi dans sa dernière composante très bientôt et dans ce dossier Areva nous étions l'Etat s'est retrouvé en fait la tête actuelle de contrôle et donc avait une responsabilité objective et a refusé je le dis très clairement dans les négociations que nous avons menées cette fois entre s'agissant d'Areva SA et de TVO le client finlandais sur le PR d'OL3 a refusé de donner une garantie jamais mais ça a été tout simplement parce que on ne le fait pas dans les participations dans les participations publiques et donc le caractère implicite il est lié aux conséquences d'une d'un air cut sur une dette qui au cas particulier était quand même extrêmement considérable sur sur les spreads des dettes des entreprises publiques du portefeuille et donc avec des entreprises comme EDF comme la SNCF la RATP qui 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 sont des entreprises contrôlées et à partir du moment où effectivement dans une opération dans une opération considérable que 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 celle de la restructuration de la filière nucléaire et l'AREVA il est évident que faire une restructuration de la dette avait pour conséquence je parle sous contrôle l'Uber d'envoyer un signal comme vous dites mais qui était plus qu'un signal qui était oui sans engager l'état on peut regarder ce que font les agences de rating alors les agences de rating font une petite distinction si c'est proche du coeur de l'état ou un peu moins proche du coeur de l'état mais je crois que le maximum c'est 4 4 notes mais je crois que EDF doit avoir 3 notes par exemple et donc si jamais l'état avait décidé en disant après tout ces obligataires qui sont rentrés sur la dette des côtés d'AREVA je vais les faire payer on va faire un RECUT aussitôt sur l'ensemble de la dette d'EDF tu aurais eu ces 3 notes qui auraient disparu et pour les gens qui sont déjà là tant pis ils prennent leur paume mais le prochain bond qu'aurait fait EDF il serait fait sur des conditions extrêmement différentes vous parlez de la SNCF et tu peux si tu prends l'ensemble des sociétés qui bénéficient de cette ombrelle de l'état l'état aurait perdu beaucoup d'argent en faisant payer les bons dollars d'AREVA voilà donc Hubert a répondu pour moi mais ça me paraît très bien deuxièmement surveiller à Suez on peut parler très longuement mais quand même dans cette affaire la raison pour laquelle l'état actionnaire dans ENGIE a pris une position négative contre cette opération avait deux principales raisons la première c'est que ça nous avait été présenté au départ comme une opération amicale et au moment où la décision a été présentée au conseil d'administration d'ENGIE le 5 octobre 2020 l'offre n'était toujours pas amicale puisque je ne me prononce pas sur la position qu'a prise le conseil d'administration de Suez sur laquelle pour le coup nous n'avions pas de prise mais en tout cas le constat factuel c'est que ça n'était pas une offre amicale notre conviction c'est que les offres hostiles présentent bien des inconvénients et l'une des questions qui se posent du fait de cette offre qui a été de facto une offre hostile non sollicité oui pas seulement non sollicité c'est que la question c'est de savoir quelle va être la je dirais la force du nouveau Suez dans le paysage concurrentiel français et la deuxième raison donc ça c'est une c'est une raison importante et un conseil d'administration a vocation quand même à se poser des questions de savoir si ce qui lui est dit par le partenaire a une crédibilité ou non et la deuxième question c'était effectivement sur le projet industriel et social nous avions une divergence et c'est là où on rejoint la question de l'intérêt social de l'entreprise et la prise en compte des parties prenantes parce que Suez c'était pas une participation lambda c'était l'un des coeurs du groupe Suez avant la fusion donc on ne pourrait pas considérer que la cession de Suez était une opération purement financière et que la préoccupation qu'on avait par rapport aux salariés de aux salariés de Suez et par rapport au périmètre de cette entité était une préoccupation qui nous paraissait légitime pour un actionnaire de long terme pour la crédibilité pour la crédibilité d'ENGIE sur le long terme et j'observe d'ailleurs que sur l'opération EQUANS le conseil d'administration d'ENGIE a pris en compte l'intérêt des parties prenantes de façon très spectaculaire puisque quand vous voyez les exigences et les engagements qui ont été pris par les compétiteurs avant l'offre finale et au moment de l'offre finale d'ailleurs sur EQUANS le critère n'était plus seulement financier il se trouve que je dirais de façon publique puisque ça a été public celui qui a gagné avait de toute façon une très grande longueur d'avance sur le prix mais chacun s'était aligné dans des considérations très importante sur le plan social j'observe d'ailleurs aussi je vous réponds que l'État et moi-même d'ailleurs quelques jours avant publiquement nous sommes prononcés de façon très neutre sur le fait qu'il pouvait y avoir une prise de contrôle par un fond américain et que ça faisait partie de la règle du jeu dont les trois candidatures qui subsistaient à la fin du processus voilà donc c'est une je comprends que ça fasse faire des cheveux blancs dont la vertu que vous avez décrite sur la liquidité du marché est certainement intéressante mais je veux dire ce sont des gens qui interviennent au moment de la transaction donc on n'est pas dans un comportement actionnarial mon propos n'est pas péjoratif mais je constate qu'il y a plusieurs types d'actionnaires en effet et une petite remarque sur ce qui a été dit à propos de à propos de Renault je voudrais éviter toute ambiguïté il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt sur la position que nous avons prise sur Renault PSA pour une raison très simple c'est que à ce moment là PSA avait donné une exclusivité à Renault et avait cessé de discuter avec pardon FCA excusez-moi FCA et avait cessé de discuter avec PSA et je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles nous sommes prononcés contre l'opération Renault FCA mais quand même précisément parce que nous sommes un actionnaire de long terme il nous paraissait clair que la rupture du partenariat avec Nissan qui avait été créé 20 ans plus plus tôt était inéluctable dans cette dans cette hypothèse et ça a été je dirais la raison majeure de la prise de position que nous avons prise au moment de où ce sujet a été inélucté discuté dans la gouvernance du groupe voilà tout ceci pour dire que je ne dis pas que l'état actionnaire est vertueux au sens de l'actionnariat privé dans tous les cas mais on essaye de tenir une cohérence dans laquelle je pense que dorénavant en effet ce qui est je crois important en tant qu'actionnaire à viser de long terme c'est que l'intérêt social de l'entreprise et notre première préoccupation sur le long terme et que la crédibilité d'une entreprise à un moment donné parce qu'elle est financièrement très importante peut se comment dire peut être mise en cause dans des transactions ultérieures s'il n'y a pas une cohérence dans le temps donc c'est notre préoccupation parce qu'on est un actionnaire très long terme merci beaucoup monsieur le commissaire on arrive sur la fin on a déjà un peu dépassé mais je voudrais quand même laisser la possibilité s'il y a une ou deux questions Agnen membre de droit et croissance qui a beaucoup compté pour l'organisation de cet événement je tiens à le souligner avec Gaël je n'ai pas remercié correctement toute l'équipe tout à l'heure mais un grand merci bonjour à tous merci beaucoup pour votre intervention j'ai une question par rapport à monsieur le commissaire par rapport à l'attitude de l'état actionnaire envers les activistes est-ce que vous serez réceptif d'une campagne activiste où vous avez plutôt un refus catégorique ou de principe à l'égard des activistes merci ça dépend si les intentions sont pures nous dialoguons avec les activistes alors Hubert dit qu'on reçoit les excellents banquiers et qu'on leur dit rien c'est quand même pas tout à fait vrai mais c'est vrai que je veux dire ils ont tellement d'imagination de créativité de talent qu'on ne peut que les écouter les activistes c'est un peu la même chose c'est à dire que et on a je vois de temps en temps des représentants d'activistes qui sont dans le portefeuille dans certaines entreprises du portefeuille notre point c'est que si l'intention de l'activiste c'est d'augmenter la valeur de l'entreprise en essayant d'améliorer encore la gouvernance d'être plus exigeant sur les transactions des deals je dirais il y a un alignement en général si l'intention c'est de rentrer dans la gouvernance alors qu'on a 1% du capital d'aller fédérer d'autres actionnaires pour couper l'entreprise en morceaux effectivement nous sommes en désaccord et donc ça dépend le dialogue peut tourner court en effet dans certains cas lorsqu'on est dans cette deuxième hypothèse est-ce qu'il y a encore tous ces gens tous ces gens intelligents tous les gens les banquiers d'affaires n'ont pas vu arriver le danger aujourd'hui qui est derrière nous c'est à dire qu'ils ont pris le pouvoir que personne ne s'est occupé de savoir ce qu'il fallait créer comme bras armés et aujourd'hui mes enfants moi nous vivons dans un pays qui est gouverné par les GAFA je prends un exemple qui est stupéfiant la modération des contenus il a fallu attendre qu'une femme de Facebook arrive la semaine passée et qu'elle nous dise qu'on sait tous depuis 20 ans en France c'est qu'on a vu le pouvoir pris par ces gens là au mépris des règles d'impôt etc et sans avoir rien moi pour contraindre Laurent Soli quand les gens au plus haut niveau de l'état finissent par diriger Facebook en Europe je pense qu'il y a un danger majeur et je pense que là c'est un homme en colère qui vous dit quelque chose et qu'il faut maintenant trouver des façons que tout ça n'arrive pas donc on a tous été complices peut-être pas assez courageux mais en tout cas ce cas d'école aujourd'hui qui nous menace je parle pas d'argent qu'on va pas gagner je parle de la menace maintenant qui pèse sur nous on crie sur les Chinois mais enfin les Chinois il y a quelques semaines ils ont dit les GAFA pas chez nous les commerçants indiens se sont révoltés contre Amazon nous on fait des grands débats on a des journalistes on a plein de fonds de pension mais on n'a pas vu arriver ce truc là c'est un peu pas exactement dans votre sous votre portefeuille mais est-ce que vous voulez dire un mot ? oui c'est pas vraiment dans mon portefeuille je voudrais pas m'élever au-dessus de ma condition mais je vais quand même je vais quand même y risquer je partage votre point de vue alors c'est pas un sujet français malheureusement le sujet des GAFA est un sujet mondial je fais quand même le lien avec l'actionnaire public c'est qu'en effet personne n'est choqué du fait que Google alors un peu moins maintenant précisément avec les Chinois d'ailleurs mais personne n'est choqué du fait que Google exerce une position dominante sur 75% du marché au plan mondial et donc c'est très étonnant si c'était d'ailleurs on est choqué lorsque les Chinois diffusent leurs entreprises publiques partout dans le monde dorénavant mais lorsque c'est un acteur privé on ne l'est pas et donc effectivement il y a ce phénomène qui est un phénomène de fascination par rapport je dirais moi je crois au progrès donc nous sommes tous fascinés mais il y a un moment où on est dans un domaine où la régulation n'a pas joué son rôle donc c'est plus une question de l'action arrière c'est une question de régulation et ça pose des problèmes moraux et politiques majeurs qui est effectivement le fait qu'il n'y a aucune responsabilité quasiment aucune responsabilité des gestionnaires de réseaux sociaux sur le contenu il n'y a plus de limite donc on voit bien je dirais tout ce qui fausse l'évolution de la société et de la vie politique donc alors on se bat avec nos petits bras et notamment des pays le fait de façon alors non pas sur les GAFA mais pour être présent dans des secteurs dans lesquels les GAFA interviennent je ne parle plus des réseaux sociaux c'est qu'ils interviennent dans tous les domaines en investissant massivement compte tenu de leur compte tenu de leur rente justement quasi monopolistique voilà donc je partage votre votre je partage votre protestation mais cette protestation passe par le courage je l'espère un jour que l'union européenne parce que ça ne peut pas être fait que dans un seul pays aura de mettre de la régulation sur les contenus dans les dans les réseaux sociaux c'est extrêmement difficile le marché n'était pas aussi le même la taille si je dis un dernier mot c'est la taille du marché aux Etats-Unis fait que pour une société de la tech vous avez tout de suite un marché énorme avec des centaines de millions de consommateurs alors que le marché européen reste fragmenté et la deuxième chose c'est qu'ils ont des marchés financiers beaucoup plus profonds que les marchés européens ce qui font que les capacités à pouvoir financer les entreprises ce qui au début ne font pas un euro de profit est beaucoup plus importante et c'est vrai qu'on dit parfois beaucoup de mal sur les marchés financiers mais il faut se rappeler le nombre d'années qu'Amazon a passé en bourse avant de gagner le moindre dollar voilà je vais je vais conclure jusqu'à là je voulais vraiment remercier nos intervenants monsieur le commissaire Hubert Pierre-Olier je dois dire ça fait 10 ans pratiquement que j'ai créé Droits et croissance arriver dans une même conférence à vous avoir vous des acteurs économiques importants le vision qu'il y a et faire venir Mariana de Sao Paulo pour faire une présentation en learn economics sur le nationalisme je dois dire que pour nous c'est une grande source de fierté et on espère arriver à passer les années suivantes la stratégie maintenant pour nous c'est de vraiment aider les jeunes à faire aller à l'étranger faire du learn economics que ce soit à la fois des masters dans les meilleures facultés du monde aussi faire leur PhD à l'extérieur et bien sûr arriver à les faire revenir à pouvoir enseigner en France dans de bonnes conditions c'est pas encore gagné mais on s'y attelle et on espère que dans les années qui vont arriver on va réussir et on espère aussi un peu de soutien de l'Etat pas forcément financier mais un peu de soutien de conviction pour se dire que la recherche pluridisciplinaire au croisement du droit et de l'économie c'est absolument essentiel pour avancer et qu'on ne peut pas s'en passer voilà quelques mots que j'avais à dire encore merci je remercie vas-y François si j'ai oublié de remercier je remercie encore une fois toute l'équipe Gaëlle Anen Arthur qui est aux Etats-Unis il y a aussi Pauline je ne sais pas si Pauline est arrivée elle est repartie qui a participé il faut savoir aussi que derrière dans la croissance il y a beaucoup de bénévoles et sans cela je pense il y a aussi besoin de sponsors pour quand même aussi financer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire même avec toute la bonne volonté du monde encore merci beaucoup applaudissements 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 Merci.